bonsoir à la une de ce 29 juin une fois dans nos oreilles il nous bouffait le cerveau des jours entiers on avait fini par s'y habituer mais le coup près est tombé les trois cafés gourmands se séparent chienne de vie bon allez une dernière fois pour la route donc ça va nous manquer bonne chance à panna cotta tirabissou et crème brûlée pour leur carrière dans le reste de l'actualité a baissé spécial jt ce soir un jour de la dernière parce qu'ils nous ont beaucoup servi les jt cette année on les a tous regardés mais depuis que la visite du président s'est achevé à marseille je me sens comme orphelin comme démuni sans matière à triturer et c'est le cas aussi pour bfm marseille l'actu est un poil moins pêchue dans les bouches du rhône depuis 24 heures alors cette solution voilà elle permet d'arroser à 50 m autour de son habitation comme comme patrice l'a dit il ya deux modes d'action sur ce robot je sais pas si on aura le temps de les montrer bas si de toute façon j'ai peur qu'on réveille les voisins ça valait le coup d'en faire un direct et puis hier vous avez découvert notre nouvelle idole le présentateur du jt de france 3 à marseille qui le présente à la cool posée sur les rochers c'est officiel ils n'ont pas de plateau là bas les grandes vacances approche des grandes vacances dit détente balade lecture et cela tombe bien car les libraires marseillais ont plein d'idées de conseils à vous donner pour beaucoup d'entre vous on devrait faire pareil pourquoi on présente pas l'émission comme ça et puis tremble hollywood la relève du teasing est là c'est marie sophie lacaro qui a tout donné ce matin bienvenue dans ce 13 heures très chargé en plus de l'actualité très lourde nous serons tout à l'heure en direct du marché grand gagnant de notre concours oui c'est aujourd'hui le jour de la révélation mais non mais qui qui est le plus beau marché de france dit le mois marie sophie dans un instant et ce sera le temps fort plein de bonne humeur de ce journal je vous rappelle que nous vous révéleront qui remporte cette année le titre de plus beau marché de france oui je sais thomas c'est plus du teasing c'est du supplice il aura fallu être patient très passant avant de découvrir l'heureuse élu il s'agit du marché de réol monsieur le maire bravo merci voilà donc le trophée 20 kg de plexiglas super heureux pour l'ensemble des commerçants l'ensemble des réolés voilà c'est une très belle victoire après le trophée n'est pas joli joli monsieur était très heureux d'autres en revanche étaient très déçus comme ce spectateur qui aurait rêvé de pouvoir soulever le trophée mais non il s'est donc rabattu sur ce qu'il avait sous la main pour offrir un remake du roi lyon tout est produit dans la région c'est ça oui 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 et puis cette semaine de jt était aussi celle des records notamment celui du plus long fil d'aligo monde abdel et clairement c'était france brésil 98 je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille plus tard possible mais alors qu'elle pique autre record celui du témoignage le moins intelligible du monde c'est une riche idée cette interview dans l'hélico ça un peu fort de café moi je pense plutôt que alors que quand on entend bien c'est mieux parce qu'il se passe plein de choses passionnantes en france encore une belle fournée de scoop cette semaine dans les 13 heures récemment là je prenais un verre et puis on a eu vraiment une énorme écorce d'arbre qui est tombé à proximité il ya deux ans on avait remarqué un espadon elle est bonne elle est bien grâce elle tient bien au corps je suis là pour en fait et éventuellement il ya des tables de pique nique on a pu faire le splash aussi je suis venu pour des chaussures mais je commence par un sac c'est aperçu que le contrôle technique était normalement moins que j'ai une référence pour le bord de la moitié du bon de la marquette quoi la country pour moi c'est la vie j'écoute de la musique cool de la musique cool vu également non record toujours puisque décidément ça n'arrête pas avec celui battu par marie-sophie lacaro encore elle qui ne présente plus le 13 heures mais prof et toute la semaine c'était un terreau surprise et je vous pose cette question combien de clochers en france comment vont tomber les jours fériés que se passe-t-il avec nos platanes comment ne pas devenir un village musée avez-vous déjà calculé combien de temps vous passez à table non je sais rien je sais juste que patrick cohen c'est hyper long c'est très très long en revanche mais moins que mon record préféré clairement c'est celui ci il a été battu cette semaine accrochez-vous 72 heures voilà trois jours que les doigts de christelle de franceschi pianote sur l'accordéon vraiment à nous scotch on a envie d'ailleurs du poser plein de questions de comment elle fait pourquoi on fait ça c'est vrai qu'on a envie de lui demander pourquoi record battu plus de 72 heures à jouer de l'accordéon non-stop c'est long mais elle a gardé la pêche la fatigue se fait sentir l'accordéoniste joue même les yeux fermés pour s'économiser une préparation digne d'une athlète le plus inquiétant dans cette histoire c'est quand même que toute l'équipe est exactement dans le même état sans avoir tenté de battre un record d'accordéon et on referme cette abaissée spéciale jt avec un sacré bon conseil en période de solde et d'inflation le consommateur va être dans une logique de stratégie de réduction de sa consommation et réduction de sa consommation ça peut se faire en achetant pas et il fallait qu'ils pensaient ne pas acheter permet de réduire sa consommation monsieur qui en plus de donner de sacrés bons conseils est inventeur il a créé le replay en direct les soldes c'est plus comme avant comme le disait à l'instant une commerçante effectivement les soldes ce n'est plus comme avant l'inflation joue aussi un rôle l'inflation joue un rôle on achète aussi de façon plus réfléchie on achète de plus de façon plus réfléchie une consommation plus responsable aussi plus responsable aussi vers la seconde mai et donc l'info continue demain l'info continue demain bonne soirée bravo bertrand